Liv, je sais pas ce que tu fais mais là t'es censé tourner une vidéo en fait. On n'a pas le temps donc dépêche toi s'il te plaît. J'aimerais bien mais je suis en train de rembourser mon shopping sur eBuyClub. Abonnez-vous à eBuy. Alors vous l'avez compris le sponsor de la vidéo du jour est eBuyClub. eBuyClub est un site de cashback. Qu'est ce que le cashback ? C'est un service qui vous permet de vous faire rembourser une partie de vos commandes en ligne. Chez Yves Rocher par exemple vous pouvez vous faire rembourser 17% de votre commande. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Chez The Body Shop par exemple c'est 15% de votre commande. Voilà donc selon les sites le taux de remboursement va changer. Vous allez donc accumuler les petits montants et dès que vous aurez atteint les 10 euros vous pourrez vous faire virer donc votre argent sur votre compte en banque. Je trouve ça génial pour les étudiants en galère, je trouve ça génial en général dans cette période de crise où on souffre tous. Pouvoir se faire rembourser une partie de ces commandes ça peut vraiment aider sur le lanterne. Ce qui est super c'est que sur eBuyClub il y a un testeur automatique de code de réduction. Et eBuyClub va automatiquement détecter un code promo à appliquer à votre panier. Vraiment économiser en dépensant c'est un concept un petit peu trop intéressant pour rester méconnue et donc je voulais vous présenter eBuyClub à vous mes nouveaux abonnés avec le lien qui sera dans ma description vous pourrez bénéficier de 5 euros dès votre inscription et c'est seulement avec le lien qui sera dans ma description donc faites bien attention. En tout cas on ne perd pas de temps, let's go to the video. Elle a senti que c'était pas son copain donc cette chose est venue s'installer à côté d'elle et là elle a paniqué, elle s'est relevée d'un coup et il n'y avait personne à côté d'elle. Bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle de quelque chose dont je vous ai absolument jamais parlé. C'est une histoire que j'ai évoquée en soirée avec des amis il y a quelques jours mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de story time et pour le mois d'Halloween je me suis dit que j'allais vous faire une story time et pas n'importe laquelle. Vraiment les pires incidents paranormales qui me sont arrivés je pense et qui se sont étirés sur plusieurs mois. Donc installez vous confortablement vraiment, prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire et on ne perd pas de temps. Let's go, toute la vidéo. Alors cette histoire remonte à l'époque du collège. A ce moment là je ne vivais absolument pas en région parisienne, je vivais dans une petite ville en nord et loire si vous voulez et j'habitais à l'époque où l'histoire commence dans un petit ensemble d'immeubles un peu en périphérie de la ville et c'était vraiment hyper loin de mon collège, hyper loin. En gros j'y étais en 20 à 25 minutes à pied et j'étais hyper jalouse de tous mes amis qui vivaient dans un quartier qui était vraiment autour du collège en fait. Donc tous mes amis vivaient à côté du collège, se voyaient après les cours et moi je vivais trop loin pour tous les retrouver après les cours. On me cherchait, on venait me chercher en voiture et vraiment c'était la déception de ma vie. C'était vraiment triste pour moi. Moi je voulais vivre ma putain de belle histoire avec mes amis mais je ne pouvais pas. Donc j'ai été hyper heureuse d'apprendre que ma mère avait trouvé un appartement dans ce quartier. Je me disais enfin je pourrais aller à l'école à pied avec mes amis, on pourra se retrouver après les cours pour juste s'amuser quoi comme des gamins que nous sommes. J'étais vraiment trop heureuse, c'était la meilleure nouvelle. En plus il faut savoir que cet appartement était très très grand. C'était un appartement assez immense. C'est à dire que c'était c'était en fait deux f2 qui avaient été collés pour ne faire qu'un grand appartement. Donc d'un côté il y avait deux chambres avec un grand salon, avec une cuisine et enfin des toilettes. Ensuite il y avait un long couloir qui menait à du coup l'autre appartement. Donc un grand salon, une salle de bain et deux chambres et des toilettes. Voilà donc c'était vraiment très grand, c'était super pour nous. Il faut savoir qu'à l'école il y avait des petites rumeurs qui disaient que notre quartier avait été construit sur un cimetière. Voilà c'est des rumeurs qui tournaient, on en rigolait un petit peu. Selon moi c'est pas totalement improbable étant donné que bon il y a eu beaucoup de mesures d'assainissement de plusieurs villes dont Paris. Voilà pourquoi les catacombes ont été construites. C'est très possible. Mais pour nous c'était une rumeur en fait à ce moment là. J'ai essayé de faire des recherches aussi pour vraiment trouver la vérité vraie mais je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Voilà j'aurais peut-être dû me renseigner auprès de la mairie de la ville pour en être sûre et certaine. En tout cas à ce jour ça reste toujours un mythe. Donc l'appartement était assez grand, c'était super. Vraiment je m'y sentais plutôt bien, pas de mauvaise ondes, pas de mauvaise vibe. Et puis ce qui était super bien c'est que je pouvais du coup être en contact avec mes copines tout le temps. On vivait notre meilleure vie. L'une venait chez l'autre et puis on mangeait ensemble. Enfin vraiment c'était une très belle époque. Et un jour une de mes meilleures amies de l'époque est venue chez moi. Et en venant chez moi elle m'a dit ah ça me fait bizarre de venir dans ton immeuble. Je lui dis mais pourquoi ? Elle m'a dit parce que j'avais une amie qui vivait ici à l'époque. En fait elle est décédée en rentrant de vacances dans un accident de voiture. Choc un petit peu pour la petite fille que j'étais. Je lui dis ah ouais ok c'est hyper triste. Et c'était même sa meilleure amie à l'époque en fait. Et donc voilà on a parlé un petit peu de tout ça mais je n'en ai pas fait qu'un. Il faut savoir qu'après le confinement je suis allée voir ma mère et je lui ai parlé un petit peu de tout ça, de tout ce qu'on avait vécu dans l'appartement. Et ma mère m'a dit un habitant de l'immeuble, vous le connaissez, voilà c'était un vieil homme noir qui... On le voyait pas souvent, il était un petit peu malade. Il avait apparemment dit à ma mère écoute cet immeuble il est un peu infesté quoi. Il y a un peu des énergies négatives ici, il y a des gens qui sont morts vraiment un peu à tous les étages et tout, je sais pas quoi en penser. Bon je dis pas que c'est l'immeuble mais voilà c'est un petit peu étrange. Ma mère nous a dit ça et moi je me suis dit ah ouais ok c'est quand même une information assez importante. Les choses ont commencé de manière assez douce, c'est à dire que moi j'ai commencé à ressentir des choses dans cet appartement un été. Un été où j'étais au salon et où j'entendais des bruits de claviers qui venaient du couloir. Ça c'était assez flippant. En fait il faut savoir qu'on avait un ordinateur dans notre couloir, c'était vraiment un grand couloir, on avait vraiment une unité centrale donc tout un poste de travail dans notre couloir. Et voilà le soir je regardais des films et tout, j'entendais des gens qui tapaient, en tout cas une personne qui tapait sur le clavier. A chaque fois je me levais pour aller voir, il n'y avait personne. Je repartais ma soir, j'entendais les bruits de clavier. C'était vraiment stressant en fait, vraiment stressant. Ça n'arrivait pas tous les soirs mais quand ça arrivait vraiment j'étais extrêmement mal à l'aise. J'en ai jamais parlé parce que je me disais, je ne sais pas ce que je me disais, je me disais ah c'est peut-être ta mémoire auditive qui fait que tu te rappelles de ce bruit même si en soi j'entendais vraiment le bruit. C'était comme si je m'attendais en fait en débarquant dans le couloir à voir quelqu'un en train de taper sur le clavier. Mais il n'y avait jamais personne bien sûr. Premier incident un petit peu étrange. Ensuite ça a continué avec des voix. C'est à dire que ma soeur quand elle n'était pas dans sa chambre et les murs étaient assez fins, quand elle n'était pas dans sa chambre, quand elle dormait chez une copine par exemple, j'entendais des gens discuter dans sa chambre. Au début je voulais rationaliser la chose. Voilà donc ce qui se passait c'est qu'à chaque fois j'ouvrais mes volets en habitant au rez-de-chaussée juste pour voir s'il n'y avait pas des personnes qui discutaient devant ma fenêtre. D'abord il n'y avait personne à chaque fois mais en plus les voix venaient distinctement de la chambre de ma soeur. Je le ressentais. Donc c'était un peu étrange. Ma soeur elle aussi a commencé elle même à capter des voix dans sa chambre et à faire des sortes de cauchemars. Elle faisait des cauchemars un peu lucides on va dire où vraiment elle avait l'impression que c'est un mélange entre le rêve et la réalité. Parfois elle se réveillait, elle sentait quelqu'un qui l'étranglait vraiment des choses aussi c'est violente que ça. Et elle le sentait vraiment. Elle le sentait énormément. Elle ne savait pas quoi en penser. Elle se disait ouais c'est sûrement un rêve mais en même temps ça paraissait extrêmement réel. Donc ma soeur qui est assez sensible a commencé à faire ses rêves assez souvent. Et puis il faut savoir aussi que c'est à la même époque donc c'est dans le même appartement que j'ai vu le fameux hat man. L'homme au chapeau. J'ai fait toute une story time dessus à l'époque. Voilà vous pourrez aller la voir. Je la mettrai dans la barre d'infos ou dans le petit i à gauche ou à droite. Vous pourrez aller voir ça. Mais vraiment cet appartement avait une vibe étrange. On a vécu des petites choses bizarres là-bas. Autre chose un petit peu étrange. Un jour je révisais. J'étais vraiment dos au mur parce que je me rappelle j'avais mis mon bureau dos à ma chambre. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas mon lit tout était derrière moi et j'avais vraiment juste le mur en face de moi. Et je me souviens que pendant que je révisais quelqu'un m'a pressé l'épaule. Et c'était pas quelque chose de négatif. C'était comme un encouragement en fait. Et je me suis retourné. Il n'y avait personne. La porte était fermée. Dans tous les cas je vois entendu la porte s'ouvrir. Il n'y avait personne. Je me souviens par contre que ça m'avait fait un effet très positif. Je n'ai pas eu peur. Je me suis juste dit qu'est ce que c'est. En fait c'est surtout ma soeur aînée qui a vécu énormément de choses par rapport à cet appartement. Vraiment. Et ça la suivait même en dehors de la maison. Un jour elle est partie dormir chez son copain et son copain travaillait assez tôt le matin ce jour là. Donc du coup voilà elle était endormie tranquillement. Son copain elle l'a vu se lever, s'habiller et partir pour le travail. Donc elle a entendu la clé dans la serrure. Elle était certaine qu'il était parti. Quelques secondes plus tard son copain rentre dans l'appartement. Cette chose qui est rentrée, elle a senti que c'était pas son copain. Donc cette chose est venue s'installer à côté d'elle. Et là elle a paniqué. Elle s'est relevée d'un coup et il n'y avait personne à côté d'elle. Donc voilà c'était bien joyeux. Et finalement notre mère a commencé à ressentir des choses elle aussi. C'était d'abord des choses plutôt calme on va dire. Elle faisait des rêves un peu bizarres, des cauchemars. Et puis ça a commencé à s'accélérer. Voilà c'est c'est parti un peu crescendo. Et un jour elle était entre le sommeil et l'état de veille. Et elle entendait quelqu'un qui toquait à notre porte vraiment violemment. Et finalement cette personne a réussi à s'introduire dans l'appartement et est venu jusqu'à sa chambre pour l'étrangler. Voilà elle a vraiment ressenti ça comme si elle le vivait et comme si elle le voyait aussi depuis l'extérieur. Et elle s'est mise à hurler dans la nuit. Ma petite soeur s'est réveillée. Elle est venue la voir et tout. Elle lui demandait qu'est ce qui n'allait pas. Ma mère était convaincue qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement qui lui voulait du mal. Vraiment c'était extrêmement bizarre. Donc voilà dans ce laps de temps assez court disant que tout ça s'est tiré sur quelques mois quand même. Et un jour ma mère a dit ok c'est pas possible. Elle a fait venir un pasteur qui donc nous a écoutés. A écouté un peu tout ce qu'on avait à dire. Et puis qui a fait bénir les lieux. Donc il a jeté de l'eau bénite, il a fait les prières, il a un peu désengouté les lieux on va dire. Et à partir de là on n'a plus rien vécu dans cet appartement. Et quelques temps après on a déménagé. Voilà un petit peu l'histoire de notre appartement hanté. Alors je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il était hanté ou pas. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que j'ai tendance quand même à beaucoup 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 rationaliser les choses malgré tout, malgré tout ce que je fais sur ma chaîne. J'ai toujours tendance à dire ok peut-être que c'est juste des éléments isolés qui ont mené à tout ça. Même si effectivement on l'a tous vécu de façon très intense. Et à moins que ce soit des hallucinations collectives. Je ne sais pas trop trop ce que ça pourrait être. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses dans un appartement ? Est-ce que peut-être même vous le vivez actuellement ? N'hésitez pas à me raconter vos meilleures histoires d'horreur dans les commentaires. Je les lirai attentivement. Si vous avez des idées de ce que ça pourrait être ce qu'on a vécu, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis sur tout ça. Chez moi donc au Congo, dans mon pays, on aurait tendance à dire que ce serait peut-être des attaques de personnes bien vivantes, voilà, de sorciers, ce genre de choses, plus que d'esprit. Mais bon comme vous le savez je suis assez ouverte d'esprit et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si vous avez suivi la vidéo jusque là, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés donc ça me ferait plaisir de voir vos petits abonnements. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous en attendant.